C'est ici, là. On est arrivés, gang. On était dans l'auto, dans la rue, plus loin, puis... Je n'avais pas de mots. C'est difficile d'expliquer toute la joie qu'on a quand on prend visite à Samuel Côté. Le plus, c'est qu'ils habitent dans un milieu aussi modeste. Avec mon équipe, je veux dire, juste en arrivant, vous l'avez vu, là, on l'a tous dit. On était fébrile parce qu'on rencontrait la vedette de l'heure. On pourrait même dire la vedette du millénaire. On est excités. C'est bon, on l'aide. Je vais y aller. Je vais. Je vais. C'est lui. C'était extraordinaire. On est rentrés dans son appartement. Il nous a accueillis. Les deux bras ouverts. Peut-être qu'on pourrait aller passer plus tôt. On va aller comme mieux. Je ne suis pas vraiment prêt, là. Bon. Non. C'est sympathique. Il se mentre, tu sais. Puis, ton show hier. Il n'y avait personne. J'ai voulu lancer mes baguettes, c'est genre à être cool, mais je prenais un gars dans la tête, fait que... Qui est Samuel Côté? Parlez-nous de votre enfance, votre jeunesse. Ben, déjà, à la petite école, avec la relation avec les autres, à la cour de récréation, c'est logique. J'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose de différent des autres. Oui, ben... Bonne matin, je mange des toasts. Juste comme ça. Juste les toasts. J'ai fait une philosophie à travers ça. Comme une simplicité, mais... Mais débordante de richesse. Sa toast, c'était super inspirant. T'es malade. T'es malade! T'es malade! C'est pas si intéressant, là. Vous deviez être bien entouré et avoir beaucoup d'amis. Pas tant que ça. Ah non? Non, non. De toute façon, les amis, souvent, ils sont juste là pour la popularité, là. C'est pas... C'est pas de vrais amis. Monsieur Côté! Monsieur Côté! Monsieur Côté, il est occupé, là. Est-ce que vous voulez peut-être vous montrer un exemple de votre routine matinale? Je t'entends bien, là. Je vais aller avec vous, pour mieux comprendre. Juste... C'est ça. Je sais pas, y'a pas de mots pour expliquer tout le bonheur que cette personne-là dégage. Est-ce que c'est beau? Je vois, je vois vite, là. Là, on le suit un peu. On débarque dans la salle de bain. C'est... C'est... C'est intéressant, encore, la spirale. Un peu comme vos... vos cheveux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à travers l'entrevue, par exemple, quand j'ai réussi à aller chercher l'homme, au fond de l'homme. Faudrait faire un petit départ. Je sens que vous êtes pas très... Non, on dirait pas, hein? Non. Ça a été troublant de vérité. Hé, ça suffit, là, OK? Qu'est-ce que vous faites? Rien. Il est sorti son passe-parpé. Qu'est-ce que vous faites? Oh non! Non! Qu'est-ce que... C'est à la fois tragique, mais en même temps, on a eu l'honneur de filmer ça. J'ai vu entrer avec un... un plaqueur. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas laisser faire ça, mais... On a tous été sous le choc. On n'y croyait pas. On se demandait ce qui se passait. Faut trouver son passe-parpé. Quand il s'est enfermé dans la toilette, moi... J'étais chamboulée. Je me suis dit, cet homme-là, va se détruire. C'est fini. Je sais pas s'il va refriser un jour ou s'il va rester plaqué pour toujours, mais... À ce temps qu'il y a plus d'homme comme lui, à ce temps qu'il n'est plus ce qu'il était, tout ce qu'il reste, c'est notre... notre film. On l'a aidé à atteindre le chemin qui menait vers le bonheur. de la guerre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...